Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film pour la sortie d'un film français, événement. Vous l'entendez, le rire de Thomas Pibaro, l'équipe du Pacte est présente ce matin pour la sortie de première année, le nouveau film de Thomas Leltier après les succès consécutifs d'Hippocrate et de Médecins de Campagne. Il démarre très bien ce matin, je vais laisser la parole tout de suite à Xavier Hérigoyen pour peut-être présenter aussi cette, en partie, nouvelle équipe. A toi Xavier. Bonjour Débrief Film, je suis ravi de ce premier 9h avec vous pour la rentrée. Je voulais vous présenter David ici, Valentin ici, qui sont l'équipe de choc de programmation. Et on a bien évidemment une grande pensée pour elle, qui est en congé maternité et qui va accoucher dans quelques semaines, mais avec qui on est de tout cœur aujourd'hui. Juste avant, je voulais dire un tout petit mot parce que je pense que ça doit être le 175ème 9h des Halles qu'on fait. Et donc on a une pensée pour Antoine Cabot, avec qui on a fait 175 9h des Halles, et qu'on aime énormément et qu'on embrasse bien fort ce matin. Et bien sûr, on souhaite un très bel accueil à Patrice Lemarchand, qui vient d'arriver au Halles et qu'on aime beaucoup, avec qui on a travaillé par le passé à l'UGC Georges V. Et notamment lors d'une avant-première très émouvante, lors de la mort d'un rené, et qui avait fait une avant-première parfaite. Donc on est très heureux de travailler avec lui en ce début d'année. Donc première année, je vais relancer du coup pour laisser un tout petit peu la fin aux autres peut-être. Justement parler de première année, comme le troisième film que vous sortez signé Thomas Lilti. Thomas, est-ce que tu peux reprendre un peu tes esprits, deux petites minutes, et nous parler justement de ce film première année. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la relation justement avec Thomas Lilti sur ce film ? Est-ce que dès le départ vous étiez intéressé par le scénario ? Comment est arrivé ce projet jusqu'à vous finalement ? C'est très simple. On a énormément de chance parce que Thomas Lilti, on l'a rencontré autour du scénario d'Hippocrate. C'était son deuxième en-métrage. Il avait réalisé un film qui s'appelait Les yeux bandés, qui avait connu une petite sortie distribuée par Epicentre dix ans avant. Et il est arrivé avec un scénario de dingue, porté par un casting jeune et improbable entre Vincent Lacoste et Reda Kateb. Il nous a tout de suite convaincus, parce que tout simplement il est médecin, donc il sait de quoi il parle. Il y a une véracité. Et depuis, c'est une histoire d'amour qui ne s'est jamais démentie. On l'a suivi sur Médecins de campagne. Quand il a tourné Médecins de campagne, il avait déjà l'idée de première année, qui à l'époque, le titre de travail, c'était Panthéon Sorbonne. Il voulait vraiment parler de la jeunesse dans le cadre des études. Et je dois dire que Thomas Lilletier et Le Pacte, c'est une affaire qui roule, ça marche. C'est un bonheur absolu de pouvoir accompagner un réalisateur qui déploie tous ses moyens. Je pense que c'est définitivement son meilleur film en termes de mise en scène, en termes de purement cinématographique, que c'est son film le plus ambitieux aussi sur le fond. Pour moi, c'est un film immensément politique. C'est un film qui parle de la France d'aujourd'hui. C'est un film qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est aussi une extraordinaire histoire d'amitié. C'est un film de campus. On n'en fait pas en France. C'est un film bouleversant. C'est remboursé par la Sécu, comme d'habitude avec moi. C'est le coup de cœur absolu. Et je dois dire que ce qui est merveilleux quand on travaille sur la longueur avec un réalisateur, c'est qu'il y a une confiance réciproque entre Thomas et ses producteurs et entre les équipes du Pacte, qui fait que je pense qu'on a amené ce film, en termes d'exposition médiatique et dans les salles au moment de la sortie, à des niveaux jamais atteints pour un film de cette envergure. Et on en est très, très fiers. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à public et à nous suivre. Ça donne envie. Le film fait suite, tu le disais, à Hippocrate et Médecins de campagne. Hippocrate, 950 000 entrées des brouettes, si je crois bien. Et Médecins de campagne, 1 500 000 entrées. Du côté de la programmation, comment ça s'est passé justement sur ce nouveau film ? Est-ce que tout de suite, les exploitants étaient intéressés par le film ? Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup les convaincre ? Alors, on a fait une première projection du film en parallèle des journées Afka et à Cannes. Dès le départ, on a eu un engouement assez considérable de la part des exploitants. Beaucoup de demandes pour faire venir Thomas Lilti dans les salles. Déjà des positionnements sur les sorties nationales. Et donc, du coup, nous, on a voulu aussi suivre cet engouement. Et c'est à l'image de notre plan de sortie aujourd'hui, puisqu'on sort sur 502 Copies France, 503 Copies France. Et dès le départ, on sent que tous les exploitants nous ont suivis et ont vraiment joué le jeu en plus sur la sortie nationale du film. Donc, on est très, très contents et on remercie absolument tous les exploitants de nous avoir suivis dans cette belle aventure. Valentin, je crois que comme David, vous avez été très impliqué dans la tournée qui a précédé la sortie du film. Qu'est-ce qui a-t-elle plus marqué dans cette tournée tout autour de la France sur le ressenti des spectateurs ou sur justement les débats qui ont suivi la présentation du film ? Alors, c'est vrai qu'on a fait une grande tournée sur le film. Après, c'est une habitude pour Thomas. Il l'avait fait sur Médecins de campagne. Il l'avait fait à peu près 60 dates, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, on s'est concentré sur des villes, on va dire des plus grosses agglos. Mais comme d'habitude, les débats ont été d'une très grande qualité avec Thomas. Il connaît son métier, vu qu'il était médecin auparavant. Donc, ça a été des échanges avec des jeunes, avec des jeunes étudiants qui partageaient leurs ressentis, leurs émotions, qu'ils ont eu, soit au cours d'une première année, mais également au cours de leur première année de grande école, par exemple, parce que le film ne s'arrête pas à la médecine, il est bien plus large que ça, il parle des études. Et toujours un échange intéressant, même aussi avec leurs parents. C'est un film qui parle aussi aux parents des étudiants, parce que des fois, on ne comprend pas très bien pourquoi notre gamin s'enferme, se tue dans les bouquins, etc. Et c'est aussi un film de réconciliation par rapport à ça, je trouve, première année. C'était très, très, très émouvant, tous les débats. Après, moi, ce qui m'a marqué le plus dans la tournée, c'était qu'on tournait pendant la Coupe du Monde. Et Thomas est fan du PSG, je suis fan de l'OM et je crois que je l'ai convaincu. Et maintenant, il est prêt à porter un maillot de l'OM. Je pense que c'est ça, ma plus grande victoire sur le film. Et oui, une tournée, ce n'est pas seulement parfois que du cinéma. En tout cas, merci à tous les quatre. Peut-être que Xavier a un mot de la fin dont je te sentais avec l'envie. Non, non, mais tout va bien. On souhaite une très belle carrière au film. Un démarrage à 72, parce qu'on ne l'a pas précisé. Je trouve que c'est un très beau démarrage qui est supérieur, sans présentation d'équipe, bien évidemment. C'est un démarrage supérieur à Iprocrate, du même niveau que médecin de campagne. Je n'ai plus le chiffre, mais on était à 70. Donc, on est un petit peu au-dessus de médecin de campagne. Donc, si on fait un peu plus que médecin de campagne, au final, on sera vraiment ravi. Merci beaucoup, Débriefilm. Merci, Aurélien. Et allez voir à partir d'aujourd'hui. Première année. Merci à tous. A très vite sur Débriefilm. Merci. Merci. Merci.